bonjour et bienvenue sur star citizen avec la chaîne scpanzer aujourd'hui un petit tutoriel sur comment aborder un 890 jump c'est la mission à 45000 à EEC je viens de l'apprendre parce que la s'envole très vite et on va aller justement attaquer le 890 jump ou plutôt aller le libérer des pirates qui sont à bord et suite à ça on va pouvoir essayer de récupérer un maximum d'armure ou des pièces qui sont disponibles seulement à la terre du plus 190 alors pour cela c'est comme pour mon premier tuto qui est avec les bunkers il faut déjà prendre des armes munitions ainsi que des medpen et oxypen ce qui est bien aussi c'est d'avoir son tracteur beam sur le multitool pour y aller alors là attention il faut savoir que pour attaquer le 890 jump ou plutôt venir tuer les occupants illégaux qui sont dedans il faut absolument avoir un vaisseau qui puisse les combattre alors je ne sais pas de bêtises c'est soit un cutlass black avec un buccaneer qui vont vous accueillir là-bas soit il va y avoir un autre vaisseau je crois c'est le mince ça va être de chez misc vous allez avoir un autre vaisseau qui va vous attendre je ne sais plus comment il s'appelle c'est pas grave donc tout cela pour vous dire que un aurora ou un mustang ça va peut-être faire les gifs je parle là pour les personnes qui sont débutantes sur le jeu hop alors là j'ai vu qu'il y avait le bug donc je vais essayer de sortir du hangar je pense que ça va être compliqué mais je vais essayer donc moi j'ai choisi mon 400 oui pour y aller parce que je suis très bien armé il est modifié justement pour pour combattre joli bug c'est très joli alors moteur allumé tout oui oui c'est bon c'est bon c'est bon j'ai réussi c'était justement le bug que je voulais éviter oui en ce moment faut faire attention il ya un bien il ya juste un tout petit bug alors je vérifie que je suis pas trop abîmé non ça va mon vaisseau est assez solide alors on va rejoindre le 890 jump je vais pouvoir vous montrer comment la borne comment ça se passe alors ce qui est conseillé c'est comme pour les bunkers vous prenez une arme longue c'est à dire fs9 ou autre p4 et 8 et une arme de points vous prenez des mets de peine votre multitool avec un tracteur beam et un oxy pen minimum un oxy pen au cas alors ils sont où les deux zozou là et là je pense que je vais être bien accueilli alors je vais préparer mes missiles alors c'est la touche j'ai pour préparer les missiles je crois que c'est eux que tu sais pourrais pas 2 3 2 2 3 2 et Aller au combat, alors qu'est ce que c'est ? C'est le Buccaneer, je vais me débarrasser du plus petit. Je suis dans un vaisseau assez gros donc difficulté pour combattre mais j'ai d'excellents cadres. Ok, il est rouge, il est dans le mal. Il essaye de me détruire, normalement il ne peut pas. Il y a son copain qui est pas loin. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer deux jolis missiles. Voilà normalement ça devrait. Alors je crois qu'ils sont deux Buccaneers, oui. C'est la première fois que je suis à deux Buccaneers. Tiens, prends celui-là. Alors oui, il faudrait que je bouge un tout petit peu plus. Alors ils peuvent rien me faire là pour l'instant. Mes boucliers de ciel. Ok, au suivant. Ils sont très légers, d'habitude il y a un léger et un moins léger. Ok. On va essayer de le détruire rapidement. Voilà. Voilà. Adieu. Voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant il faut que je retrouve le 890. il est là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'ils m'ont fait la porte. Ils m'ont fait le petit hangar, la porte du hangar. Je pense qu'ils avaient de la balistique. Alors oui, il faut savoir que les boucliers, ils n'arrêtent pas toute la balistique. Donc c'est très puissant contre un vaisseau par rapport à tout ce qui est armes, laser et autres. Par contre ce qui est bien avec les attritions que je possède, c'est qu'ils sont très puissants contre les boucliers. Voilà. Allez, on se rapproche. Alors une petite chose qui peut être pas mal, voilà, je vais essayer de le faire correctement. C'est d'essayer d'aligner, alors moi je vais essayer d'aligner ma porte de docking avec celle du 890. Voilà, pour l'abordage, je descends un peu. Et voilà. Et normalement là, je suis bon. Là, on est bon. On peut aborder le 890. Ouais, parfait. Il est gros. Je suis tout petit à côté. Alors, maintenant que ça c'est fait, on laisse les moteurs allumés. Quand vous êtes en spatial, laissez vos moteurs allumés. Sinon, si par exemple un vaisseau passe à côté de vous, il peut vous décaler le vôtre. Donc toujours laissez vos moteurs allumés quand vous êtes dans un vaisseau. Dans le spatial. Je vérifie que j'ai mon casque. Ok, je ne suis pas loin. Oula. On n'est pas totalement bien aligné. Ce que je vais faire, c'est pour éviter une surprise, je vais quand même fermer. Alors, on dirait qu'il y a de la sécurité qui ont tué trois des gars. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Alors, ce que j'ai fait est complètement idiot. Normalement, on n'arrive pas comme ça. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu me débarrasser d'eux en priorité car c'est l'endroit le plus compliqué à se débarrasser. Car ils sont en hauteur. Première chose que je peux faire, c'est par exemple que j'ai envie de récupérer ses armes. Les autres, ils ne vont pas tout de suite appliquer. Hop. On pourra les looter tout à l'heure. Plus important, ça va être de vider 890. Là, ici, à droite, à gauche, personne. On avance. On en voit en face. Personne. On vérifie qu'il y a vraiment plus personne ici. Il a une belle tenue, lui. Alors, est-ce que tu as quelque chose sur toi ? Non, rien. Hop. L'arme. Je risque d'en avoir besoin au cas où. Ça peut arriver. Super. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au niveau du hangar. J'entends du monde en bas. Il y en a qui viennent devant. Personne. Il reste 9 personnes. Ils doivent être soit dans le hangar avant, soit dans le hangar arrière. Mais ils peuvent aussi se balader dans les couloirs. Mais ils peuvent aussi se balader dans les couloirs. Donc faites attention au couloir. D'accord. Il y a du monde en bas. Ce que je fais, c'est que je vise mon chargeur pour en avoir un tout neuf. Vu qu'ils sont nombreux, il faudrait éviter de recharger en plein combat. Alors oui, les ascenseurs du 890 se donnent un peu le mal de crâne. Non, ils sont pas très réactifs. Je les ai connus plus réactifs que ça. Alors, eux, par contre, il m'intéresse. Ce que je fais, c'est que lui, hop. Je me casse pas la tête. Première chose à faire. Hop, je transfère son armure. Je me casse pas du tout la tête à savoir s'il a, comment dire, il a quelque chose dedans. Je transfère les armures. Je fouillerai plus tard. Maintenant, on va se rapprocher. Alors, on va d'abord regarder ici, mais on va aller se rapprocher de l'avant du vaisseau. Il est déjà arrivé que j'ai quelqu'un qui soit resté là. Alors, il y a une autre solution aussi, si vous le voulez. C'est que vous descendez directement vers les hangars. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir ici à la baie médicale. Et dans la baie médicale, la première chose que vous faites avant de combattre tout le monde, c'est, hop. Je venais transférer votre régénération dans l'890. C'est tout à fait possible. Il y en a qui le font. Moi, je le fais pas. Mais c'est tout à fait possible. Ça vous évite de revenir faire tout le chemin depuis Portressler. Là, je suis du côté de Microtech. Jusqu'au 890. Alors, il n'y a personne là. Il y en a un là. Alors, faites bien tout le tour des poteaux parce que parfois, il y en a, ils sont cachés juste derrière les poteaux. Là, vous faites tout le tour. J'ai entendu des tirs. Oui, il y a le 300i. Faut pas que je l'explose. Alors, c'est bizarre. Je ne vois pas la dernière personne. Donc, elle doit se trouver peut-être dans les couloirs. Tout simplement. Il est là. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voulez récupérer des armes. Il y en a partout. Ça, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez regarder dans les tenues si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Là, c'est l'intéresseur. Là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça, je veux bien. C'est du commerce, un nucarnin. OK. Et sa tenue, je veux la garder. Pourquoi je prends leur tenue ? Parce que ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est un petit bonus. Je vais prendre un bonus. Je vais prendre leur tenue et je vais les rendre. Alors, ce que je fais, c'est plus simple comme ceci. Voilà, c'est bien plus rapide que de les prendre une par une. Alors, vous pouvez aussi fouiller les pirates. Certains pirates, ils sont des petites choses intéressantes parfois. On va pouvoir regarder des pistolets. Leaser. Hop. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir le haut et le bas de la tenue. Il y a souvent dans les deux compartiments, il y a des choses différentes. Ça, c'est pas mal tout ça. Parfait. Bon, il y a un jouet dans le lot, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre sa tenue que je vais revendre. Je crois qu'elle ne vaut pas très cher, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Alors, je l'éloigne juste un peu pour pouvoir le looter tranquillement. Parce que je n'ai pas ouvert le bas. Et pourtant, il y avait des petites choses. Voilà. Eh bien, voilà. J'ai ce qui m'intéresse. Maintenant, je vais vous montrer comment le transfère dans son vaisseau. Est-ce que vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on peut le transférer en posant, par exemple, son vaisseau comme le 300i là ? Eh bien, non. On ne peut pas. Donc, il y a une autre technique. C'est quand même assez simple. On passe par les cuisines. On prend l'élévateur qui vous emmène au spa. Voilà. Le 890 est un peu plus problématique qu'avant. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Le voilà. Oui, je récupère un jeu de dame. Mais bon, vu qu'on ne peut pas l'avoir partout, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes à prendre dedans au passage que vous allez dans un 890. Et ici, ce que je fais, c'est que je ferme derrière. Ici. Parfait. Ici, j'ouvre. Je retourne vite fait en arrière. Ok. D'ici, j'ouvre le compartiment du vaisseau. Et là, par contre, je vais déposer par terre toutes les tenues. Et en fait, vous allez voir, elles vont se superposer très rapidement. Voilà. Là, ça atteint un certain palier. Je sors mon multitool. J'ai oublié d'équiper. Parfait. Et là, c'est tout simple. Vous transférez tout dans le vaisseau. Vous faites du transfert de vaisseau à vaisseau. Transporder tout. Et vous le refaites. Voilà. Là, on sort tout. Voilà. Là, on sort tout. Le plus simple, c'est quand il va falloir tout mettre dans l'inventaire du vaisseau. Ça va être bien plus simple. Et au moins, ça vous permet de pouvoir tout passer dans votre vaisseau. Et après, d'aller tout revendre. Et comme ça se revend bien, quand même, c'est pas trop mal. Ça vous fait un bonus quand même. Je pense qu'en plus des 45 000, vous devez vous faire facilement un bonus de 10-15 000. Donc, c'est pas négligeable. Allez, on transfère. Après, le transfert qui est pas le plus facile, c'est les armes. Ah oui, comme c'est dans l'espace que vous pouvez faire, c'est carrément ça. Vous les lâchez dans l'espace. Vous leur mettez juste la route. Voilà. Hop. Allez, il en reste beaucoup encore ? Non, il en reste pas beaucoup. Je vais pas prendre la tenue de pirate parce qu'elle est moche. Bah, ils sont passés où ? Ah, les voilà. Ça a mis son titan pour spawn. Voilà, parfait. Et là, maintenant, c'est le transfert d'armes. Alors, le transfert d'armes est quand même le plus délicat. Est-ce qu'elle peut un tout petit peu buguer ? Voilà, comme... Qu'est-ce que je disais ? Ah, il est resté détenu. Ok, il est resté une dernière tenue. Alors, le jeu de dame. Ça a mis le bazar dans le 400i. Alors, avant, ce genre de transfert était un peu dangereux. Maintenant, beaucoup moins. Ça peut vous aider, par exemple, vous voulez des armes et autres. Vous avez juste à tout transférer comme ça. Eh, 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 eh. Calme-toi. Et la dernière. Elle est là. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On vérifie. Allez, restez ça. Allez, maintenant, on passe. Olé. On passe dans mon vaisseau. J'ai bien mis le bazar. Vous vous mettez à genoux. Comme ceci. Et voilà. Vous faites juste du transfert. Rapidement. Comme ça. Voilà. Vous vous rapprochez. Et vous retransférez. S'il faut, vous pouvez bouger votre caméra. Ça vous évite des désagréments. Hop. Il reste ça. Ah oui, il y en a un paquet. Je me suis fait plaisir. On va dire ça comme ça. Hop. De ce côté, c'est bon. De l'autre côté, ici. Et normalement, c'est bon. C'est nettoyé. Il n'y a plus rien. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Et que vous avez nettoyé votre 890. Vous ne faites pas la même erreur que moi. N'essayez pas de faire descendre la rampe de votre vaisseau. Vous retournez à votre station. En plus, la station n'est pas loin. Et là, on va aller vendre les armures. On s'éloigne. Alors, elle est où cette station ? Allez. On va se diriger à la station pour vendre. Et ça va vous faire un bonus. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez simple. Bon, là, j'ai dû engager deux petits vaisseaux à la fois quand même. Euh, c'est la première fois. Vous ne savez même pas qu'on... Donc, allez. Il pouvait être deux... De Buccane ira à la fois. Voilà. On arrive à la station. Et à la station, vous allez tout revendre ou sauvegarder. Par exemple, un joueur débutant, je sais qu'il aura plus tendance à garder les armures au cas où qu'il en perde. Mais si vous voulez vous faire des sous, le mieux c'est la revente. Alors, où est-ce que tu vas me mettre ? Là-bas, ok. Bon, profitez. Quand vous pouvez attraper une mission de 890, profitez-en. Ce sont des missions qui rapportent gros pour ce qu'il y a à faire dedans. Alors, attention. Là, j'ai eu des PNJ qui n'ont presque pas réagi. Il faut savoir que quand le serveur va très très bien, les PNJ savent réagir. Et là, par contre, ils vont pouvoir parfois vous attaquer à plusieurs. Donc, faites quand même attention. C'est pour ça, la régénération à l'intérieur du 890, par sécurité, vous la faites. Sinon, si vous ne voulez pas la faire... Parfait. Hop, hop. Préparation. Ici, ce que je fais, c'est que je fais comme pour le tuto du bunker. Je viens ici. Hop, et voilà. Je mets tout dans la station. Alors, même ça... Je le mettrai plus tard. Hop, parfait. Et là, on va aller tout revendre. Et vous allez voir que ça va rapporter gros. Donc, on se dit qu'on a eu combien ? 45 000 à UEC. On va voir combien on en tire. Alors, quand vous faites comme moi et que vous mettez votre vaisseau à réparer et autres. Là, le temps que j'ai eu à revenir. Là, normalement, il s'est rechargé. Tout a été remis. Donc, vous pouvez le stocker. Je vous conseille de toujours le store. Au moindre problème sur le serveur. Je rappelle qu'on est en alpha. Vous pouvez perdre l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. Si, par exemple, une 30K survient. Ça peut arriver, même si vous êtes dans une station. Tant que votre vaisseau n'est pas storé. Ce qu'il y a dedans n'est pas, comment dire, sauvegardé. Alors, ici. Que je me rappelle bien, il est là. Et là, on va pouvoir revendre. Vous allez dans celle. Je ne parle pas anglais. C'est pour ça. OK. Voilà. Et là, c'est simple. Pour vendre. Alors. Ça vaut moins cher celle-là que celle que j'ai chopé du côté d'Earthstone. Ça va quand même 530, plus 140, plus 240. Je crois qu'il y en a pour… Ah, le casque qui vaut cher. 1003. Oui. Vous en avez pour 2000. 2000 EEC par tenue. Oui. J'étais dans mes prix. Donc, c'est très bien. Donc, j'en ai combien ? 1, 2… Attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5… Je continue de vendre. Donc là, j'ai récolté, je crois, au total. J'ai dû récolter 4 tenues, si je me rappelle bien. 4 tenues. Donc là, je revends les 4 tenues. Donc, ça me fait à peu près… Que je dise pas de bêtises. 8000 EEC grâce à ces 4 tenues. Au moins 8000 parce que ce que j'ai vu quand même… Vous voyez, la tenue rapporte 2000 EEC. Et voilà. Alors, si je voulais, je pourrais revendre les armes. Par exemple, celle-là, je les revends. Donc, ça fait 1000. Encore 1000. Voilà. Vous pouvez vous dire qu'en gros, si vous… Si vous passez un peu de temps dans le 890 jump, à faire le vide dedans, vous pouvez facilement en tirer près de… Allez, 70 000, 80 000. Voir si vous videz tout le monde. C'est-à-dire, toutes les IA mortes, que ça soit entre les pirates et la sécurité. Je pense que vous pouvez faire 100 000 EEC. En prenant toutes les armes, toutes les armures. Vous faites 100 000 EEC. Je pense. Vous y passez un peu de temps, mais au moins, vous faites 100 000 EEC. Je pense que c'est possible. Voilà. Parce que vous faites 2000 EEC pour combien ? 20 pirates. Ça vous fait 40 000. En plus des 45 000. Vous comptez les tenues des autres. Ça fait 10 000. Vous comptez les armes. Vous en faites x 20 000. 20 000. Vous en tirez au moins pour 100 000 EEC. Donc, c'est une mission qui peut rapporter euros si vous y restez un bon petit moment dessus. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et ce petit tuto de comment aller faire la mission du 890 D-Jump avec mes petits conseils perso. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Ça fera plaisir. Vous pouvez follow la chaîne Twitch ainsi que celle de YouTube. Sur ce, je vous dis au revoir. A la prochaine fois. Et amusez-vous bien dans le verse. Au revoir.